Le géant aux chaussettes rouges Il était une fois un géant qui avait des chaussettes rouges. Il était haut comme trois étages et vivait sous la terre. Un beau jour, il se dit, c'est ennuyeux de rester garçon, je vais faire un tour là-haut et tâcher de me marier. Sitôt dit, sitôt fait, il fit un grand trou dans la terre au-dessus de sa tête, mais par malheur, au lieu de tomber en plein champ, il déboucha au milieu d'un village. Dans ce village, il y avait une jeune fille qui s'appelait Mireille et qui aimait beaucoup les œufs à la coque. Ce matin-là, elle était justement à table avec un œuf dans son coquetier et elle s'apprêtait à l'ouvrir avec une petite cuillère. Au premier coup de cuillère, la maison se mit à trembler. « Tiens, je suis donc devenue forte, » pensa Mireille. Au second coup de cuillère, la maison se mit à bouger. « Si je continue comme ça, » pensa-t-elle, « je vais tout démolir. Je ferai peut-être mieux de m'arrêter. » Mais comme elle avait faim et qu'elle aimait beaucoup les œufs à la coque, elle décida quand même de continuer. Au troisième coup qu'elle donna sur l'œuf, toute la maison sauta en l'air comme un bouchon de champagne et à la place sortit de terre la tête du géant. La jeune fille, elle aussi, fut projetée en l'air. Par bonheur, elle retomba dans les cheveux du géant de sorte qu'elle ne se fit point mal. Mais voilà qu'en se peignant avec ses doigts pour faire tomber les gravats de sa tête, le géant la sentit qui remuait. « Tiens, » pensa-t-il, « qu'est-ce que j'ai là ? On dirait une bête. » Il attrapa la bête et la regarda de près. « Qui es-tu, toi ? » « Je suis une jeune fille. » « Comment t'appelles-tu ? » « Mireille. » « Mireille, je t'aime. Je voudrais t'épouser. » « Pose-moi d'abord à terre et je te répondrai. » Le géant la posa par terre et Mireille s'enfuit à toute jambe en criant « Ah ! » « Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? » se demanda le géant. « Ce n'est pas une réponse. » Cependant, il finissait de sortir de terre. Il retapait son pantalon lorsque survint le maire du village et monsieur le curé. Ils étaient tous les deux très fâchés. « Qu'est-ce que c'est que ça ? En voilà des manières, sortir de terre comme ça, au beau milieu d'une agglomération. » « Où vous croyez-vous donc ? » « Je m'excuse, » répondit le géant. « Je ne l'ai pas fait exprès, je vous assure. » « Et cette pauvre Mireille, » dit le curé, « sa maison qui est toute démolie. » « Oh ! Si ce n'est que ça, » dit le géant, « ce n'est pas grave, le bâtiment, c'est ma partie. » Et là-dessus, il prononça ses paroles magiques. « Par la vertu de mes chaussettes rouges, que la maison de Mireille soit reconstruite. » Aussitôt, la maison redevint comme avant, avec ses murs, ses portes, ses fenêtres, ses meubles, ses poussières et même ses toiles d'araignée. L'œuf à la coque était de nouveau tout chaud dans son coquetier, prêt à être mangé. « C'est bien, » dit le curé radouci. « Je vois qu'au fond, vous n'êtes pas méchant. Maintenant, allez-vous-en. Une minute, » dit le géant, « j'ai quelque chose à vous demander. » « Quoi donc ? » « Je voudrais épouser Mireille. » « C'est impossible, » dit le curé. « Et pourquoi impossible ? » « Parce que vous êtes trop grand. Vous ne pourriez pas entrer dans l'église. » « C'est vrai que l'église est bien petite, » dit le géant. « Et si je soufflais dedans pour l'agrandir un peu ? » « Ce serait de la triche, » dit le curé. « L'église doit rester comme elle est. C'est à vous de rapetisser. » « Mais je ne demande pas mieux. Comment faire pour rapetisser ? » Il y eut un silence. Le maire et le curé se regardèrent. « Écoutez, » dit le curé, « vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier chinois. Moi, pendant ce temps, je parlerai à Mireille. Revenez dans un an, et elle sera prête à vous épouser. Mais attention, elle n'attendra pas plus d'un an. Et où habite-t-il votre sorcier chinois ? En Chine. Merci. » Et le géant se mit en route. Il lui fallut trois mois pour arriver en Chine, et encore trois mois pour trouver le sorcier. Pendant ce temps, il apprenait la langue chinoise. Une fois devant la maison du sorcier, il frappa à la porte. Le sorcier vint ouvrir, et le géant lui dit, « C'est bien vous le grand sorcier ? » À quoi le sorcier répondit, sur un ton légèrement différent, « Oui, c'est moi. Et alors ? » « Je voudrais rapetisser, » dit le géant, toujours en chinois. « C'est bon, » dit le chinois en chinois également. « Attendez une minute. » Il rentra, puis revint avec un verre de potion magique. Mais le verre était trop petit. Le géant ne le voyait même pas. Alors le sorcier disparut de nouveau, puis revint avec une bouteille. Mais la bouteille était trop petite. Le géant ne pouvait même pas la saisir. Le sorcier eut alors une idée. Il roula hors de la maison le grand tonneau de potion magique. Puis il le mit debout et en fit sauter l'un des fonds. Le géant but le tonneau comme nous dans un verre. Quand il eut bu, il attendit. Or, non seulement il garda la même taille, mais ses chaussettes, de rouge qu'elles étaient, devinrent vertes. Le grand sorcier chinois s'était tout simplement trompé de potion. Alors le géant entra dans une grande colère et se mit à crier très fort. « Est-ce que tu te moques de moi ? » Le chinois s'excusa et revint avec un deuxième tonneau. Le géant le but et ses chaussettes devint rouges comme avant. « Et maintenant, fais-moi rapetisser, » dit le géant au chinois, toujours en chinois. « Je regrette, » dit le chinois, « mais je n'ai plus de potion. » « Mais alors, comment je vais faire ? » s'écria le géant d'un ton désespéré. « Écoutez, » dit le chinois, « vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier breton. Et où habite-t-il, votre sorcier breton ? » « En Bretagne. » Alors le géant s'éloigna en disant « Merci. » Et le chinois le regarda partir en répondant « Pas de quoi, bon voyage. » Trois mois plus tard, le géant arrivait en Bretagne. Il lui fallut un mois encore pour trouver le sorcier breton. « Que voulez-vous ? » demanda le sorcier. Le géant répondit « Pourriez-vous me faire rapetisser ? » « C'est très facile, » dit le sorcier breton. Il rentra chez lui, puis ressortit avec un tonneau de potion magique. « Tenez, buvez. » Le géant but, mais au lieu de rapetisser, il se mit à grandir et fut bientôt deux fois plus gros qu'avant. « Oh, pardon, » dit le sorcier, « je me suis trompé de tonneau. Ne bougez pas une minute. » Il disparut, puis revint avec un second tonneau. « Tenez, buvez. » Le géant but et, en effet, il revint à sa taille normale. « Cela ne suffira pas, » dit-il, « je dois devenir aussi petit qu'un homme. » « Ah, ça, c'est impossible, » dit le sorcier, « je n'ai plus de potion. Revenez dans six mois. » « Mais je ne peux pas, » dit le géant. « D'ici deux mois, je dois rejoindre ma fiancée. » Et là-dessus, il se mit à pleurer. « Écoutez, » dit le sorcier, « vous m'êtes sympathique. Et d'ailleurs, tout cela, c'est de ma faute. Aussi, je vais vous donner un bon conseil. Allez donc de ma part chez le pape de Rome. Et où habite-t-il, ce pape de Rome ? À Rome. Merci beaucoup. » Un mois plus tard, le géant arrivait à Rome. Il lui fallut encore quinze jours et il sonna à la porte. Au bout de quelques secondes, le pape vint ouvrir. « Monsieur, vous désirez ? » « Je veux, » dit le géant, « devenir aussi petit qu'un homme. » « Mais je ne suis pas sorcier. » « Pitié, monsieur le pape, ma fiancée m'attend dans quinze jours. » « Eh bien alors ? » « Eh bien alors, si je suis trop grand, je ne pourrais pas entrer dans l'église pour l'épouser. » En entendant ces mots, le pape fut tout ému. « Comme c'est touchant, » dit-il. « Écoutez, mon ami, vous m'êtes sympathique. Je vais tâcher de faire quelque chose pour vous. » Le pape rentra chez lui, décrocha le téléphone et composa sur le cadran les trois lettres S, V, M. Vous le savez peut-être, quand on fait SVP, on obtient les renseignements. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand on fait SVM, on obtient la Sainte Vierge Marie. Si vous ne me croyez pas, profitez donc un jour où vos parents seront partis et essayez. En effet, au bout de quelques instants, une petite voix se fit entendre. « Allô ? Ici la Sainte Vierge, qui est à l'appareil ? » « C'est moi, le pape de Rome. » « C'est vous ? Ah, quel plaisir ! Et qu'est-ce que vous voulez ? » « Eh bien voilà, j'ai ici un géant qui voudrait devenir aussi petit qu'un homme pour se marier, à ce qu'il dit. « Est-ce qu'il n'a pas des chaussettes rouges, votre géant ? » « Si, Sainte Vierge, comment le savez-vous ? » « Eh bien voilà, je le sais. » « Vraiment, Sainte Vierge, vous êtes formidable. » « Merci, merci. » « Eh bien, dites-lui à votre géant qu'il donne ses chaussettes au blanchisseur et qu'il aille se tremper les deux pieds dans la mer en invoquant mon nom. Il verra bien ce qui lui arrivera. » « Merci, Sainte Vierge. » « Ce n'est pas tout. Comme je prévois qu'il aura des ennuis, dites-lui qu'ensuite il pourra faire trois vœux qui seront exaucés sur le champ. Mais attention, trois vœux, pas plus. » « Je lui dirai. » Et le pape répéta au géant ce que lui avait dit la Sainte Vierge. Le jour même, le géant donna ses chaussettes au blanchisseur. Puis il alla jusqu'au bord de la mer et trempa ses pieds nus dans l'eau bleue et se mit à crier « Marie, Marie, Marie ! » Plouf ! Aussitôt, il perdit pied. Il était devenu aussi petit qu'un homme. Il revint à la nage, se sécha au soleil et retourna chez le blanchisseur. « Bonjour, monsieur. Je viens chercher mes chaussettes rouges. » « Mais je n'ai pas de chaussettes rouges. » « Mais si, la paire de chaussettes rouges de trois mètres de long. » « Ah, vous voulez dire les deux sacs de couchage ? » « Mais ce sont des chaussettes, je vous dis. » « Écoutez, » dit le blanchisseur. « Appelez ça comme vous voudrez, mais moi, quand je vois une chaussette dans laquelle je peux entrer tout entier, j'appelle ça un sac de couchage. » « Eh bien, donnez-les-moi. » Mais quand il voulut mettre ses chaussettes, le pauvre homme s'aperçut qu'elles lui venaient plus haut que la tête. Il se mit à pleurer. « Qu'est-ce que je vais devenir ? Je ne suis plus géant et sans mes chaussettes rouges, je ne suis plus rien du tout. Si seulement elles pouvaient se réduire à ma taille. » Il n'avait pas plus tôt dit ça que ses chaussettes rapetissaient elles aussi et qu'il pouvait les mettre. C'était son premier vœu qui se réalisait. Tout heureux, il se rechaussa en remerciant la Sainte Vierge. Après quoi, il songea à s'en retourner. Mais comme il n'était plus géant, il ne pouvait plus revenir à pied au village de Mireille. Et d'autre part, il n'avait pas d'argent pour prendre le train. De nouveau, il fondit en larmes. « Hélas, je n'ai plus que 15 jours pour retrouver ma fiancée, si je pouvais être près d'elle. » Il n'avait pas plus tôt dit ça qu'il se retrouvait dans la salle à manger de Mireille au moment précis où cette dernière entamait un œuf à la coque. Dès qu'elle le vit, elle lui sauta au cou. « Monsieur le curé m'a expliqué, lui dit-elle, je sais tout ce que tu as fait pour moi et aujourd'hui je t'aime. Dans six mois, nous nous marierons. » « Six mois seulement ? » demanda l'homme aux chaussettes rouges. Mais il pensa soudain qu'il lui restait un troisième vœu à faire et il dit à haute voix que ce soit le jour des noces. Il n'avait pas plutôt dit ça qu'il sortait de l'église en chaussettes rouges et en bel habit noir avec Mireille à son côté toute vêtue de blanc. Depuis ce jour, ils vivent heureux. Ils ont beaucoup d'enfants et lui, le père, gagne des sous pour toute la famille à construire des maisons. C'est qui lui est facile par la vertu de ses chaussettes rouges. Sous-titrage Société Radio-Canada